C'est le centre, le central. Alors, on s'occupe de la terre, le BRT, quand tu sais qu'il est tombé, aujourd'hui, il y a des problèmes que tu sais que les Sénégalais ont été en train de faire des transports. Aujourd'hui, la terre est tombé, mais il y a une aptitude qu'il y a, qui a été chargé de Secrétaire Général de Wallou Communication dans les partis passifs. Il y a des cadeaux, et il y a des critiques par rapport à ce que tu sais, le BRT. Il y a un tweet sur les réseaux. Il y a des contradictions entre les deux. Je vais vous dire, mais le BRT, la terre, la vedette, l'hélico ne réglerait pas le problème. Encore une fois, notre vision, est très limitée. Johnny Johnny, vous avez un réel problème avec la priorisation des besoins. Développez les pôles régionaux, et Dakar se videra naturellement. C'est ce qui a été fait le 28-10 mois 2019. Donc, ce tweet, qui a été découvert, il y a une page pour le BRT. qui a été découvert l'offre de service initial de Sulu BRT, de la station Pape Gueye Fall, à la préfecture de Guédiaway. Nos bus BRT 100% électriques, offre confort et sécurité. un personnel attentif sera disponible pour rassurer un service de qualité à tous nos clients. Il y a une page qui a été découvert les deux besoins et les quatre besoins du BRT. qui a été découvert les deux besoins. Il y a deux besoins La communication politique et la communication institutionnelle. La politique, c'est ce qu'on a dit. Et beaucoup, c'est un pire opposant qui a dit ses adhérents. En matière de politique, comme on l'a dit sur la science politique, l'adversaire pour qu'il puisse atteindre son adversaire ou son concurrent, il peut utiliser tous les mots pour qu'il puisse l'appeler. Parce que souvent, des fois, par rapport à ce que je dis, c'est une priorité. Je vais aller sur ce que je dis c'est une priorité. La priorité, c'est une priorité car la priorité, c'est une priorité que les deux ou les deux ne peuvent plus être avec les deux. Donc, ce qui est une priorité c'est une priorité. C'est une priorité qui est une priorité qui est une priorité. Donc, c'est ce que tu sais. Par rapport à ce qu'on a dit et ce qu'on a dit, vous savez, par exemple, les gros investissements qui ont fait et malheureusement, c'est le cas. On a construit des estats, des terres, des BRT, c'est le cas. Mais si on investit, c'est la question de rentabilité économique. C'est ce qu'on a fait des milliards. Parce que, ce qu'on a financé dans l'infrastructure, tout le monde, c'est moins cher, 400 milliards. Et donc, ces BRT nous a coûté au moins 419 milliards. Les 419 milliards, n'oubliez pas qu'ils ne lèvent pas. L'économiste n'est pas le niveau. Sur les termes que vous avez, ce que vous avez dans le BRT ne lèvent pas. Le BRT ne lèvent pas dans le timing, dans l'exécution. Donc maintenant, puisque l'économiste n'est pas le temps. Si tu investis, tu investis sur le chantier, la rentabilité, le retour sur l'émercicement. Il va pouvoir régler la dette que tu contracteres. Maintenant, sur l'utilité BRT, c'est la communication que je fais. La communication institutionnelle, ce n'est pas un politicien qui parle. C'est quelqu'un qui défend une institution, ou bien qui agit au nom du ministère. Je ne l'ai pas dit également. Les Sénégalais ont dit qu'ils viennent découvrir ce BRT dans l'économie. Les Sénégalais, les passagers, ne parlent pas de politiciens également. Ils ne parlent pas de pouvoir ou d'un autre bord. Maintenant, le BRT n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Parce que quand il y a 300 000 personnes, il peut être un état d'un autre bord qui est en train de travailler, il faut aller au Dakar, pour aller au NONU, ou aller au NONU, pour aller au NONU, pour aller au NONU, pour aller à la gaule. Il n'y a pas de sécurité, mais il n'y a pas de sûreté. Parce que ce que tu as failli d'abord, pour aller à la ville, si tu as un autre, alors que tous les gens n'ont pas de moyens pour prendre un taxi. Maintenant, il y a un autre, il faut faire 500 000 $. Mais si tu as un taxi, pour aller à la ville, tu as 5 000 $ ou 4 000 $. Maintenant, avec 500 $, tu vas aller, non seulement, pour aller à la ville, d'abord, tu vas gagner en argent, pour économiser, ce qui est ce que tu as fait. Deux, tu vas gagner en temps, parce que ce que tu as perdu du temps sur l'arrêt, ce que tu as dit, par exemple, il y a une bûche, 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 une bûche. Donc, tu gagnes en temps, et tu gagnes en argent. Donc, il y a une utilité. Maintenant, le problème, c'est qu'on investit 419 milliards, est-ce que ce financement-là, ce prêt qu'on a contracté auprès de, parce que l'Agence français de développement est-ce qu'on a lévalé, et que les cours, les FMI, qui ont lévalé pour nous, peuvent dire, ce qu'on appelle ce BRT. Mais nous, l'essaiance, c'est qu'on a lévalé, si nous devons impartir l'État au Sénégal, pour nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, est-ce que, ce qu'il y a de la BRT, est-ce qu'on a lévalé ? Donc, c'est exactement la question qu'il se pose. Mais, pertinence, ou l'utilité de la BRT, à terre, personne n'a lévalé, l'utilité, est-ce qu'on a lévalé ? Oui. La question qu'on se pose, c'est que, entre l'État, entre l'inliberté, et l'utilité de terre, que les gens ne sont pas les plus, ou 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 les infrastructures modernes de santé, c'est-à-dire, il y a un droit très rare, parce que, l'une des premières générations, droit plutôt, l'une des premières droits, des droits de première génération, qui est le droit à la santé, le droit à une vie. Donc, je pense que, vous avez dit le droit à la santé, donc, tout ça, c'est une question d'appréciation, mais il faut aussi, nous le savons, il y a ce qu'on appelle, les réalités du pouvoir, si vous avez, vous devez comprendre aussi, les gens qui sont les membres, c'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'est-à-dire, parce que, tu peux avoir une impression, que ça, c'est-à-dire, où tu peux aller, mais si tu sors, tu sais qu'on peut aller, c'est-à-dire, que tu peux aller, c'est-à-dire, tu peux aller, c'est-à-dire, mais c'est-à-dire, parce que, c'est-à-dire, mais tu le faire aussi, et tu m'en as-tu, d'accord, alors, il y a du bureau, l'adresse, il y a un problème, C'est-à-dire que pour régler ce problème, il faudra développer les pôles régionaux et Dakar se videra naturellement. Donc il faut faire une décentralisation à chaque fois qu'on va dire Dakar, qui est surpeuplé. Et puis, il faut faire un sujet sur ce sujet. Parfois, dans la critique, on va parler de la rentabilité. Si on a pris l'exemple de la terre, chaque année, on va prendre des pôles de la rentabilité. Est-ce qu'il y a un problème de la rentabilité ? Oui, je sais que c'est important pour l'humour, c'est important. Parce que, si on a vu Dakar, il y a beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de questions. Donc, on va se concentrer sur Dakar. Ça veut dire que, si on a l'impression que Dakar est Sénégal. Parce que ce qu'il y a dans la région, dans la capitale régionale, on va le faire dans Dakar, alors que Dakar, si on compare avec la région de Kowalak, on peut le faire 5 fois ou 4 fois. Mais, ce qu'il y a dans Dakar, il n'y a pas de Kowalak. Donc, ils sont obligés, qu'il n'y a pas de Kowalak, pour qu'ils soient obligés, pour qu'ils soient à Dakar, pour qu'ils soient obligés. Ce qu'il faut régler, c'est la création de pôles économiques. Point. C'est la région de Kowalak. Nous l'appelons dans les bassins arassidés, avec Séné et Bawal. Nous l'appelons dans les bassins arassidés. Ils sont gardés et gardés. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous implantez un pôle économique, pour qu'il y ait une transformation de production agricole. Vous installez un pôle économique, dans les bassins, pour qu'il y ait un jus de fruits, les femmes, peuvent faire la transformation des produits locaux. Ils peuvent le faire en jus de fruits. Les camions, ils sont venus à Dakar, parce que l'usine est là. Il n'y a pas de 48 heures. Il n'y a pas de produits. Je pense qu'ils vont gagner en temps. Ils vont gagner également en économie. Ils vont créer des richesses. Parce que les femmes, locales, sont en base. Voilà. Donc, il va permettre également, d'étudier les opportunités économiques, que chaque jeune du Sénégal, ait ses propres réalités, en termes d'opportunités économiques. Parce que l'opportunité économique, c'est la raison d'être. Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens. 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 ce qu'il faut régler, c'est d'abord. La première question qu'il faut régler, c'est l'exode rural. Si on compare avec l'immigration clandestine, c'est le simple fait que personne ne prend pas Galles, mais la conséquence même, c'est qu'elle ne prend pas nos pays. Il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens. Donc, Dakar, c'est l'argent. et il n'y a pas de gens, parce que Dakar, je dis bien, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens qui touchent que les gens, Un hectare, il n'y a rien. Il y a toujours des villages, il y a des régions. Il peut les voyager une dizaine d'hectares de l'allui en général. C'est ce que j'en ai fait. Mais cette étude, alors, il s'agit d'y exploiter. Et maintenant, et les côtés aussi, parce que au moins l'agence nationale de statistiques et la démographie d'avenir à dakar ne serait-ce que dakar qu'est ce le toal ici 3 millions 800 et quelques nits n'y a rien 3 millions les trois milliers le petit peu n'est-ce pas les banlieues les banlieues aussi n'est-ce pas dakar n'y ligue donc ils sont obligés n'y a pas de centre ville m'auteur n'y a qu'un au moins berthé il a qu'elle a la tataï ou y'a un moyen de transport à la terre mais berthé qui s'est transporté au moins 300 nits par jour d'identité d'empadique parce que chaque trois minutes d'aider donc l'eau l'aura comprendre avec moi amou l'ouard un petit dans la banlieue dans les dans la banlieue dakaroise amou foin mais multi centre ville motter n'y a pas eu djogé dans la banlieue pour dame dakar le beau beguer maintenant rang des questions est parce que bon au régler sous-boha berthé moun a un solo l'eau lay d'un du co jargou bar parce que sous-boha qui est une gare djogé ghejwai nous diapene lir le travail sandaga la légie boumon a un opportunité bimé am sandaga où amé ghejwai mais serime d'autour pas se d'ignonne donc rétro à à ghejwai montag j'ai regardé le le mer de ghejwai mayocore eh golfe khadiba C'est le Golfe Sud, je pense, parce que moi, le BRT n'a pas été créé dans la commune. Et moi, ce qu'il a dit en dernier, c'est ça qui importe le plus, c'est que nous avons le BRT, mais nous avons le BRT localement. Donc, il faut, dans un pays qui se veut développer, il faut également créer des richesses locales, pour que nous avons des richesses globales au niveau national. Alors, la polémique, si je l'entends, je me demande, qu'est-ce qu'on attend d'Edmane avec une grosse BRT, ou qu'est-ce qu'on va dire, voilà, maintenant, on va le faire, on va le faire, parce que l'Etat, c'est une continuité, en fait, c'est-à-dire que, voilà, je comprends, l'Etat, c'est une continuité, qui m'a dit, l'autorité administrative, le préfet, le gouverneur de Dakar, Alsan Sall, mais Alsan Sall, Alsan Sall, mais Koukou, qui était là, même quand il a lancé en février, c'est-à-dire que Koukou, même aujourd'hui, quand il était le président, tant qu'il est le gouverneur de Dakar, le futur président ou ministre, qui a une grève de l'infrastructure de ce genre, Koukou va se faire. Donc, pour dire que, c'est juste une continuité, les hommes passent, mais les institutions vont rester, et certaines personnalités aussi vont rester, parce qu'elles ne sont pas politiques. Donc, l'eau, l'on va comprendre maintenant, le ministre, c'est même, vous n'avez qu'un opposant, parce que, mon bouillet doit, le gouverneur, c'est pas l'homme politique qui l'intéresse. Le gouverneur, Bouigno, accompagné avec El Mali Gyaï, il est avec les ministres, et non, l'homme politique, là, c'est l'homme politique qui parlait, d'attaquer son adversaire, mais ici, c'est un ministre qui est là, qui agit en tant que ministre, et il parle en tant que, il est dans ce qu'on appelle une communication institutionnelle. et non, dans une communication politique. D'accord. Alors, Mbataï, Mbataï,